Elle est sur notre plateau, elle est esthéticienne aujourd'hui, avec elle nous parlerons des vertus du concombre. Mais avant, il est important de faire ma chaîne arrière. Retournons deux semaines avant aujourd'hui, d'accord, c'était le 8 mars, journée internationale de la femme et elle a célébré de façon particulière cet événement. Bonjour Madame Akonjola, merci d'être avec nous. Alors, comment ça s'est passé le 8 mars ? Ok, le 8 mars c'était vraiment extraordinaire. Le 8 mars, nous les femmes chrétiennes de l'église du Christ d'Abidjan, nous avons célébré de notre manière. C'est-à-dire, nous avons eu des stands, nous avons présenté ce que nous avons fait en tant que femmes à l'église du Christ. Comme quoi, il faut nous dire, vous avez fait quoi ? C'est vrai qu'on a eu un reportage à M. Téléspectateurs qui est passé au journal de 20h, le même jour là. Mais il est important de nous rappeler, vous avez fait quoi exactement ? Les femmes ont présenté, il y a d'autres qui ont fait des épices, c'est-à-dire le mélange de persil, poivre, tout ça en poudre. Et c'était vraiment pâte d'arachide, mais vraiment d'une manière sans mélange. Vous, vous êtes esthéticienne, vous avez fait quoi ? Bon, moi j'ai présenté les fruits, comment les fruits pouvaient servir. Donc, chacune avait son stand ? Chacune pouvait proposer quelque chose. Voilà. Il y avait des failles tissées, il y avait vraiment tout. Formidable. Tout ce que vous pouvez imaginer. Et après ça, nous avons la femme de l'évangéliste, la conseillère des femmes, elle a prêché la parole de Dieu, qui nous a vraiment fait du bien. Et le thème de la journée des femmes était Jésus, la chance de ma vie. Jésus, la chance de ma vie. Voilà, c'était le thème. Et après ça, nous avons dansé, balle poussière pour Jésus. De quelle heure à quelle heure ? Vraiment. On a commencé à 15h, on a fini à 20h. Il y avait l'adoration vers la fin. Ah, vous avez pris donc le temps de prier, vous n'avez pas fait que manger, danser. Oui, on a prié, on a mangé, on a prêché la parole, on a dansé, et c'était vraiment extraordinaire. Et je pense que notre Dieu était fier de nous ce jour-là. Amen. Une pensée ce matin pour les chrétiens catholiques qui sont jeunes, parce que là c'est le mois du carême, bientôt nous allons célébrer la fête de Pâques, la Pâques qui est tellement important pour le chrétien, dans la mesure où cela marque la résurrection, on se rappelle de la mort et de la résurrection de Jésus. Notre Jésus. Voilà, donc un message pour ces personnes qui sont jeunes. En ce moment, c'est, et j'ai une pensée pour nos frères et soeurs chrétiens, de, dans ce moment de jeune, de se consacrer à Dieu, de renoncer à soi-même, et d'être un bon exemple tout autour de nous, et que Dieu les bénisse. Moi ce qui m'impressionne, Madame Macandjoula, c'est que vous êtes esthéticienne, vous rencontrez du monde, mais vous êtes tout le temps aussi à l'église. Pourquoi ? Pourquoi vous insistez ? Parce que vous travaillez, vous descendez tard à l'église, vous finissez à l'église. À quel moment vous vous occupez de votre famille, on se demande bien déjà, mais ce petit côté réservé à Dieu exceptionnellement, pourquoi ? Ok, comme le thème le disait tout à l'heure, Jésus est la chance de ma vie. Je sais là où il m'a tiré et ce qu'il a fait de moi. Et je suis mariée à l'église, mes enfants, à l'église, donc c'est une famille de chrétiens. Donc je travaille parce que Dieu me demande de travailler, mais c'est de partager. Il y a le temps de consacrer à Dieu et il y a le temps consacré à moi. Les deux ne se mélangent pas. Pour les musulmans, je veux dire, le temps de prière c'est connu. On sait qu'à 5h, je crois que c'est 5h, 13h, je n'ai pas les heures exactes, mais je sais qu'il y a des heures, 16h, c'est ça, il y a 18h aussi, je n'ai pas les heures, mais chez les chrétiens, on prie quand on peut, quand on veut. Vous par exemple, votre journée, comment vous faites quand vous avez du temps à passer avec votre Dieu ? Quelles sont les heures ? Matin d'abord, je dois passer du temps avec mon Dieu, pour qu'il m'oriente, pour qu'il me dirige, parce que si je me lève, c'est à cause de lui que je suis debout. Si je suis ici aujourd'hui, c'est par sa grâce. Donc, je consacre ce petit temps à prier, à méditer la parole de Dieu. Combien de temps à peu près ? Ça dépend. Le jour que j'ai pu me lever très tôt, mais 30 à 1h. 30 à 1h d'automne. 30 minutes ou 1h du temps. Ça, c'est tous les matins ? Ça, c'est tous les matins. Ensuite, quand la journée se poursuit, qu'est-ce que vous faites ? Quand la journée se poursuit, en tant qu'esthéticienne, quand j'ai des moments un peu calmes, des heures creuses ? Voilà, je prie. Et quelques fois, même, il y a des situations qui se présentent que je prie étant en train de travailler. Pendant que vous travaillez, dans le cœur, vous êtes en train de prier. Voilà, je prie. Je donnais un cas, par exemple. Une fois, il y avait une cliente qui était venue. Elle était malade. En travaillant, je ne sais pas pourquoi, elle a essayé de se confier à moi. OK. En me parlant vraiment de sa vie privée. Et dans ces cas-là, je demande, est-ce qu'on peut prier notre Dieu ? Et quand elle est partante, on prie. Ah, c'est comme ça que vous faites ? Voilà. Même mes mariées, quand elles sont chaudes. Même musulmanes. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Chacun son Dieu. Mais nous savons que notre Dieu est puissant. Ce que moi, je n'ai pas compris chez vous, c'est-à-dire que quand on arrive chez une esthéticienne, quand elle a du temps, elle est dans des magazines, elle utilise des revues. Mais vous, c'est toujours votre Bible. Bon. J'utilise aussi les revues pour être... Mais en tout cas, moi, je suis partie là-bas plusieurs fois, c'est toujours la Bible. Je suis beaucoup dans la Bible parce que c'est dans la Bible que je peux me restaurer. C'est dans la Bible parce que la vie chrétienne, c'est une activité. On ne devient pas chrétien et puis, bon, c'est stable. Il faut toujours faire des recherches parce que le comportement est là, le péché a tapis à nos portes. Mais il faut toujours faire des recherches dans la Bible pour pouvoir s'améliorer. Que ce soit dans le foyer avec notre mari, que ce soit dans l'éducation de nos enfants, que ce soit nous-mêmes, partout où nous passons, nous devons glorifier le nom de Dieu à travers notre comportement. La chrétianité, ça se vit. Ça ne se dit pas, je suis chrétienne, je suis chrétienne. Mais c'est de par ton comportement, on sait que celle-là, c'est vraiment une chrétienne. Et ça, je bénis le nom de Dieu. Et les chrétiens qui ont été déçus par certains pasteurs, et à un moment donné, ils se disent, écoutez, l'église, ils vont toujours vous dire, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, je reste à la maison, je prends ma Bible et je prie. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à eux ? Oh, la chrétianité, on ne devient pas chrétien à cause de X. Ça, je suis vraiment désolée. On devient chrétien pour le Christ qui est mort à la croix pour nous. Donc, quels que soient les pécheurs, nous pouvons blesser et les autres peuvent nous blesser. Mais ce n'est pas une raison vraiment, et ça, j'encourage nos frères qui sont dans ce genre de choses, de vraiment faire la part des choses. Jésus ne nous est jamais dessus, il ne nous est jamais blessés. Donc, nos frères peuvent nous blesser, nous aussi nous pouvons blesser. Le pasteur même peut nous blesser. Le pasteur, c'est un être humain, pécheur comme nous, qui se cherche. Et comme on parle des chrétiens catholiques, même le prêtre peut vous blesser. Tout à fait. Même celui qui vous a amené à l'église peut vous blesser. C'est ça. Donc, nous devons prier les uns pour les autres et pardonner. Ce n'est pas une chose facile, mais nous devons pardonner. Parce que le Christ lui-même nous est pardonné. Vous savez, quand vous parlez de pardon, à un moment donné, on se dit, waouh, pardonner, pardonner. Mais pardonner, c'est difficile. Pardonner, c'est difficile. C'est difficile. Mais pardonner, c'est une paix que toi-même tu crées. Comment ça ? Parce que plus tu ne pardonnes pas. Si Naomi, je ne suis pas bien avec toi. J'ai des problèmes avec toi. Dès que je te vois, je suis, il y a l'amertume, il y a la colère. Je ne suis pas heureuse. Et je ne vais pas traîner cela toute ma vie. Et si Jésus venait aujourd'hui me chercher, parce que nous ne savons pas ni l'heure, ni le jour. Et avec cette amertume, je dévie. Et ça, je suis désolée à cause d'un être humain. Et il restera ce répentier. Et toi ? Mais pour une personne qui demande pardon, vous pardonnez une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné, on va dire qu'il fait exprès, non ? Ok, cette personne, tu dois prier pour la personne parce que la personne a un sérieux problème. La personne délivreuse. Voilà, de nous préparer un thème sur le jeûne chrétien, au grand jamais l'aurait accepté. Mais là, voilà, on est en train de parler du jeûne chrétien. On est d'accord, madame, attendu là, le comportement même du chrétien. Alors, cette période de jeûne, cette période où plusieurs chrétiens se consacrent à Dieu, est-ce qu'on fait des choses exceptionnelles qu'on n'avait pas l'habitude de faire, parce qu'on a des sujets bien précis ou bien non, on prie tout simplement et puis on s'abstient de manger ? Bon, normalement, ce qui est juste et bon, c'est que notre vie de tous les jours devait être comme ça. Ah, ça là, c'est là, là, qui est compliqué. En tant qu'être humain, les champions trébuchent, mais le point, c'est de se rélever et de faire ce qui est bon. Donc, dans ces moments, on se consacre à Dieu, on fait des efforts pour plaire à Dieu. D'accord. Et comme Dieu n'est pas en face de nous, c'est vis-à-vis de nos frères et de nos soeurs, voilà, à côté. D'accord. En faisant quoi ? Des dons ? Qu'est-ce qu'on fait ? En priant pour certaines personnes, que nous savons qu'elles ont des difficultés, que ce soit matérielles ou santé. D'accord. En faisant des dons, comme vous avez dit, aux démunis, des personnes qui ont des soins. Moi, je n'aime pas les dons. Il y a des gens, quand ils font des dons, la terre entière doit être informée qu'ils ont donné. Aouh ! Bon, ça... Aouh ! Normalement, la Bible nous défend, voilà, la Bible nous défend, il dit que si tu fais un don à ton frère, que ta main gauche même ne sache pas. Ne sache pas que la main droite a donné. Mais bon, chacun a ses principes. Pour montrer combien de fois il faut être discret, il ne faudrait pas que la main gauche sache ce que la main droite a donné. Voilà. Pourtant, les deux mains vont ensemble. Les deux mains, voilà. Ça peut dire que même celui, le prochain qui est à côté ne doit pas savoir. Ne doit pas savoir. Parce que plus c'est discret, plus Dieu te bénit dans la discrétion. Mais en fait, ce partage, ça doit continuer tous les jours, comme vous l'avez dit. Oui, oui. Ça doit être un train de vie. Tous les jours, c'est comme ça que nous devons vivre. C'est vrai que ce n'est pas toujours aisé, mais nous devons faire des efforts pour pouvoir ressembler à Christ. Quand il dit dans sa parole que j'étais nue, vous m'avez habillée. J'étais malade, vous m'avez soignée. Et c'est... Quand nous faisons, nous posons ces genres de dates, c'est à Jésus que nous faisons. Tout simplement. Parce que Dieu ne va pas descendre. Oui. Il ne va pas descendre. Il ne va pas descendre. Vous dites, j'aime Dieu. Oh, je suis le premier chrétien de mon quartier. Mais pourtant, tu n'aimes pas ton prochain qui est juste à côté. Attention, attention. Bon, là, c'était Pasteur Macondiola en action qui nous parlait du jeune chrétien, surtout du comportement chrétien dans cette période de carême. Amis téléspectateurs, on va la retrouver tout à l'heure pour parler de concombre. Là, on va passer du pasteur à l'esthéticienne. Voilà, elle a levé le chapeau du pasteur à l'esthéticienne. Et là, aujourd'hui, on parle de concombre, n'est-ce pas? Oui. Mais pour parler de concombre, on a aussi un peu de persil. Un peu de persil. Un peu de quoi? Citron. Bon, le citron, il n'est pas trop important aujourd'hui. D'accord. Persil, concombre et puis une crème fraîche. Juste après la pub, on retrouvera l'esthéticienne. C'était le pasteur Macondiola. Tout à l'heure, on la retrouve pour nous parler des vertus du concombre. Amis téléspectateurs, c'est la pub sur RTIA. Merci. Les femmes du district du Zanzan, à l'occasion de la GIF, Journée internationale de la femme, organisent une cérémonie hommage à leur soeur, Mme Nialekaba, ministre auprès du Premier ministre, chargée de l'économie et des finances, pour ses actions en faveur de la cohésion sociale et de développement dans les régions du Bukhani et du Gontougo. Le samedi 22 mars 2014, lieu Bourse du Travail de Trècheville. À partir de 8h, femmes de Côte d'Ivoire, femmes du district du Zanzan, vous y êtes toutes conviées. Sous-titrage Société Radio-Canada L'esthéticienne Madame Macandula est prête à présent, amis téléspectateurs, pour nous parler des vertus du concombre. Alors, qu'est-ce que, comment on appelle ça, c'est un légume, c'est un légume, voilà, le concombre peut nous apporter. Ok, le concombre peut nous apporter beaucoup de choses, que nous allons parler peut-être d'un quart. D'accord. Le concombre régénère les cellules, le concombre adoucit, hydrate, rafraîchit et clarifie le teint. Clarifie, sûr. Oui, et aujourd'hui nous allons parler des peaux termes, le teint qui est terme. Peu importe clair ou noir, mais il y a des teints, elles sont noires, mais c'est un peu terme. C'est pas brillant, mais en fait, on est méchant souvent, nous autres, on dit, ouh, il est noir, mais son thé noir là est sale. Voilà. Voilà, parce qu'il n'y a aucune lueur, aucun éclat, ça ne donne pas envie de regarder. C'est pas de leur faute, mais justement c'est pour... C'est pas de leur faute. Oui, c'est pas de leur faute. Mais aujourd'hui on va parler de ça pour que ces femmes là soient conscientes. Même les hommes, hein. Voilà, même les hommes. Les hommes aussi, hein. D'accord, allons-y. Donc aujourd'hui nous allons parler de notre comcombe, nous allons voir notre comcombe. Elle est venue encore avec cette ouïe, elle va nous parler de tout, on va râper. Voilà, on va râper. Toujours. Tout à fait. Voilà, nous allons enlever les grains, nous allons d'abord enlever la peau. D'accord. Ensuite, les grains. D'accord. Et nous allons râper. Et puis on lave bien propre, hein. Oui, on lave bien propre, oui. Vous épluchez, vous enlevez les pétains. Tout à fait. Et vous prenez votre temps tranquillement. Le concombe bien lavé, les mains aussi bien lavé. Bien lavé, voilà. Madame Acondula, à chaque fois qu'elle arrive, elle insiste pour se laver les mains avant de commencer. Voilà. Parce que... Il faut travailler aussi sur une peau propre. Exactement. Donc démaquiller le sujet préalablement avant de faire. On n'a pas tout le temps. Donc quand c'est démaquillé, c'est juste le visage, on ne démaquille pas tout le corps, non ? Non, c'est du corps que nous allons parler. Et on démaquille tout le corps. Comment on démaquille tout le corps ? On va mettre la crème démaquillant ça ? À l'institut, voilà, il y a une brosse rotative. Et on met le lait ou le gel nous sent. La personne se couche de ce côté. On démaquille et se retourne. On démaquille avant de... Ah, d'accord. Mais et si on a des choses à la maison qui nous permettent de faire notre gommage ? Vous savez qu'aujourd'hui, on a de quoi faire le gommage à la maison. Est-ce qu'on peut... Bon, le gommage, on peut se débrouiller à la maison. Oui, mais ce n'est pas parfait. Le gommage idéal, au moins, c'est de venir à l'institut pour bien faire. Parce que le dos, il y a certaines parties où on n'a pas vraiment accès avec nos mains. Oui, et puis il y a des mouvements aussi que quelquefois à la maison, on essaye... On n'arrive pas à bien faire. D'accord, on y va. Donc, concombre râpé, qu'est-ce qu'on fait ? Concombre râpé, voilà, c'est juteux. Et là, j'ajoute quelques feuilles de persil que nous avons pour la cuisine, là. En fait, tout ce qu'on mange nous soigne. Et puis, je prends soit du yaourt ou une crème fraîche. D'accord. Ah, c'est ce que j'ai vu, et puis j'ai dit du lait. Voilà. Et là, je mélange en quantité. On peut diluer de l'eau, notre crème fraîche ou le yaourt ? Oui, de yaourt, voilà. On peut mélanger de l'eau ou bien non ? Non. D'accord. On mélange directement avec notre concombre râpé. Mais en fait, normalement, ça, c'est un plat à consommer. Et là, on fait en quantité parce qu'aujourd'hui, il s'agit du corps. D'accord. Et comme je disais tantôt, on démaquille tout le corps. On gomme tout le corps. Et maintenant, on passe cette préparation comme un masque sur tout le corps. D'accord. Il y a des femmes qui disent souvent, écoute, ce que Mme Macandula dit, c'est bien, mais nous, on est timide, on a un peu honte. On va se mettre nu comme ça pour qu'on gomme tout le corps. Elles vont se mettre nu, les dames. On m'a posé des questions, donc je... Ok. Je vous avais des questions. D'accord. Voilà. C'est comment ça se passe ? Il y a un caleçon qu'on porte au moins ? Oui, il y a un cilip jetable que les femmes portent avant de commencer le son. D'accord. Mais la poitrine, tout est... Oui, la poitrine est donc un peu protégée avec une serviette. Une serviette. Mais on a besoin de gommer tout ça aussi, hein ? Oui, quand on arrive là, on penche un peu et puis on fait... Mais si la clientèle, il n'y a pas de souci, allez, on y va. De toute façon, c'est un peu comme chez le médecin, il y a le secret professionnel, on ne dira pas que... Oui. Bon, il y a un cilip jetable que l'autre. Et vous étiez là et voilà, voilà. Ça. D'accord. Voilà, on pose ce max sur tout le corps, le dos, la poitrine, partout. Et on laisse, elle reste couche, allongée pendant 45 à 1 heure de temps. 45 à 1 heure de temps. 5 à 1 heure de temps. Mais là, elle va s'endormir parce que chez vous, là, c'est tellement... Elle vous met de la musique douce, là, vous êtes couchée, vous oubliez vos soucis. On peut s'endormir tranquille. Donc, oui, elle va s'endormir tranquillement, un petit repos. Et puis, bon, après, les 45 minutes, elle va se rincer. L'eau tiède, l'eau froide, on fait quoi ? Peu importe. Il suffit seulement de se rincer. Voilà, elle se rince. D'accord. On râpe encore. Et on râpe encore parce qu'on a besoin maintenant du jus. Ah, ça. Et ce jus va nous servir de lotion. Donc, la cliente est allée se rincer. Elle est revenue. Oui. Elle se tend encore. Et là, nous prenons notre gaz. D'accord. Nous imbibons. Parce que là, c'est juste le jus. C'est le jus que nous voulons. Ce jus nous sert de lotion. D'accord. Et nous allons... L'appliquer ? Enfiler. Bon, si c'est à l'Institut, nous allons l'affiler sur un appareil. Mais là, je vais le faire à la main. D'accord. Donc, nous prenons le jus. Nous imbibons le jus avec un autre gaz. Et nous nettoyons tout le corps. Oh ! Tout le corps. Bien nettoyé. Vous prenez votre temps comme ça. Oui. Donc, il faut une heure de temps encore. Le soin, c'est deux heures. Ah ! 45 minutes pour coucher, 15 minutes pour se rincer. On revient encore pour la lotion. Donc, la lotion sur le corps. Sur tout le corps. Et j'aime vos mouvements circulaires. Voilà. Le bon mouvement circulaire. Parce que le contraire vieillit. Le contraire déplace les muscles. Ah ! Donc, voilà. Un bon mouvement circulaire. Oui, oui, oui. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire les soins n'importe comment et n'importe où. N'est-ce pas ? Parce que la peau a un certain âge. On peut avoir des surprises désagréables et dire que oui, c'est parce que je faisais les soins que c'est arrivé. Alors que, où est-ce que tu faisais les soins ? Une grande question. Donc, voilà. Dis-moi, où tu fais les soins, je te dirais pourquoi tu as brûlé à pimer. Voilà. Donc, nettoyer tout le corps. Elle se repose un peu et là, elle se réveille. Mais attendez, là on parle des vertus du concombre. Et si on en consomme, si on en mange, quel résultat on aura ? Oui, c'est bon aussi. Là, c'est l'intérieur. D'accord. C'est bon de consommer le concombre. On peut même faire comme salade de fruits, on peut consommer comme la salade. En tout cas, c'est bon pour la consommation et aussi sur la peau. D'accord. Rappelons encore une fois les vertus du concombre. Ok. Le concombre régénère les cellules, adoucit la peau, hydrate la peau et clarifie le teint. Très bien. Il nous faut faire ces soins-là combien de fois la semaine ou combien de fois le mois ? Deux fois dans le mois. Deux fois dans le mois. Selon le teint qu'on a devant nous. Parce qu'il y a des teints, il y a des degrés de teint. Il y a des teints qui sont vraiment, vraiment très teintes. Et il y a d'autres bons qui ont séance. Mais à partir de combien de temps ou bien après quel nombre de séances on arrive à obtenir des résultats ? Parce qu'on sait qu'avec les plantes ou avec les fruits et légumes, c'est lent quoi. Comme dirait l'autre, ce n'est pas rapide. Donc, en combien de temps on a des résultats ? C'est bien beau de faire cela à la maison, mais une fois au moins de venir à l'Institut. Et quand nous faisons, nous ajoutons aussi certaines huiles. Ah d'accord. Et ça fait que le résultat est un peu... Donc, on ne nous a pas tout dit. Forcément, on a le petit secret à côté qu'on ne va pas forcément dévoiler aux téléspectateurs, n'est-ce pas ? Donc, le résultat est quand même un peu rapide. Quand on le fait bien, c'est un peu rapide. Vous allez voir que le teint va commencer à être plus... Combien de temps après ? Trois mois, six mois ? Bon, ça dépend, la peau se régénère de diverses manières. Je peux me blesser, me cicatriser avant toi, alors que nous faisons le même traitement. Exactement. Donc, je ne saurais te dire, mais au bout de quatre à cinq séances, quand même... Normalement, on commence à avoir le changement. Merci beaucoup, Mme Macandula. Elle était avec nous pour nous parler des vertus du concombre. On a beaucoup appris. Je vais encore fatiguer, Mme Macandula, pasteur, esthéticienne. Là, c'est en tant que maman, en tant que maman, que je vais demander son point de vue. Alors, dans les rues, on a des vendeurs ambulants. Quel est votre point de vue ? Parce qu'il y a des personnes qui sont pour ces jeunes gens qui essaient de se débrouiller, d'accord, pour avoir de quoi manger. Mais en même temps, ils en font aussi un peu trop dans les rues. Alors, votre point de vue ? Ok. En tant que chrétienne, je ne peux pas aller contre l'autorité. Mais ce que j'aurais souhaité, c'est qu'ils trouvent des endroits appropriés pour ces jeunes-là. Parce qu'ils se débrouillent pour ne pas voler. Donc, quand on les chasse et qu'on les laisse comme ça, c'est une gagne... On les chasse sans leur trouver un endroit où ils puissent vraiment se débrouiller. Et beaucoup peuvent se livrer à autre chose. Donc, je demande aux autorités, humblement, de trouver quand même un endroit pour les aider. D'accord. Moi, je suis d'avis avec vous et je voudrais saluer tous ces jeunes gens. C'est vrai que souvent, on est dans nos voitures, dans les embouteillages. Ils nous proposent des articles. On n'a pas forcément le temps d'aller chercher. Parce qu'on n'a pas le temps, vraiment. C'est vrai. Ils rendent service. On sortent le matin, on rentre taille à les embouteillages et ils nous rendent service. Mais je pense qu'on pourrait... D'autres aussi en profitent de ceux-là pour voler au feu. Oui. Malheureusement. 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 Ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes, quand elles sont dans leur voiture, elles n'osent même pas mettre leur sac à main sur le siège à côté, le siège passager. Il faut mettre juste en dessous, là. Parce que le gare, un petit à côté, peut vous briser la vie. Mais je pense que c'est un secteur qu'on pourrait organiser. En tout cas, merci beaucoup, Mme Akandjola, pour vous dire au revoir. Et on se retrouve dans deux semaines. Je crois que Philomène Dramon est allée à la rencontre de ses vendeurs ambulants. Nous sommes ici, dans la commune d'Agamé, précisément au carrefour de l'Indénier. Chaque jour, ces jeunes gens se faufilent entre les véhicules pour proposer des articles aux automobilistes. Plus besoin pour ses éventuels clients de fréquenter les supermarchés pour acheter l'objet voulu. On y trouve un peu de tout et à moindre coût. Pour eux, l'essentiel, c'est de couler le stock avec tout de même un peu de bénéfices. Quels que soient les aléas climatiques, ils sont toujours présents. Vendre un carrefour n'est pas chose aisée. Il faut une certaine endurance. Tous les faits et gestes de ces vendeurs ambulants sont rythmés par les mouvements des feux tricolores. On court, mais là, ils sont venus nous expliquer pourquoi si on les voit pas, qu'on va, qu'on n'a qu'à s'arrêter. Ils veulent qu'on n'a qu'à ramacher les chassés pour vendre. En tout cas, là, on vend, on trouve le bénéfice dedans, mais pour vendre devant leur voiture, c'est pas... Il y a des petits accidents qui se produisent, tu vois. Donc, nous, on cherche un travail. Si on peut nous donner du travail, pourquoi on travaille, tu vois, pourquoi on quitte ici ? Mais c'est dangereux, mais comment on fait ? Ça, moi, je trouve ça mieux que voler, hein. Parce que là, là, on a des parents. Tu vois, aller, chaque fois, dire, quelqu'un donne ma mi-fra, donne ma deux mille. Ah, finalement, la personne va dire que non, tu la merde, hein. Mais si tu fais ça, je trouve que tu peux avoir de quoi manger sans amener l'homme. Vous voyez ? Mais si jamais il y a travaillé pour le jeune, invitez-nous, on va aller ici dans le sud, ça nous arrange, on va aller le faire. Non, ça nous plaît pas de venir nous arrêter au milieu des voitures. Ça, c'est la mort qu'elle a. Certains automobilistes n'apprécient guère l'occupation des carrefours par ces vendeurs ambulants. Effectivement, ils nous gênent beaucoup dans la circulation. C'est pas facile, donc on peut les sensibiliser pour qu'ils se mettent à certains endroits bien pris. En attendant des lendemains meilleurs, ces jeunes gens continuent de courir les risques du métier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada